Salut à tous les aventuriers du mystère et bienvenue pour cette première émission de la deuxième saison. Alors, quels événements amenèrent des êtres à créer une fédération ? Pourquoi une alliance de planètes fut nécessaire à leur survie ? J'ai mené pas mal de recherches pour reconstituer une certaine chronologie dans cette histoire fascinante et que tout cela soit vrai ou faux, j'ai essayé d'y apporter une certaine logique pour en faire un récit cohérent. Lorsqu'on me parle de fédération galactique, la première chose qui me vient à l'esprit est la série mondialement connue Star Trek et sa fédération des planètes unies. Tout d'abord, elle recentre l'homme dans sa soif d'exploration, marque la tolérance dans la diversité des races. Sa démarche est pacifique dans la résolution des conflits tout en gardant le côté fragile de l'humain dans ses erreurs, son égotisme et ses ambitions. La technologie est au cœur de l'amélioration de la condition humaine. Le téléporteur, le moteur de distorsion et les communicateurs inspirent l'imagination et incitent à repousser les limites du possible. Star Trek aborde également la question de la responsabilité environnementale, soulignant l'importance de préserver et de protéger les écosystèmes planétaires pour les générations futures, voire de terraformer les planètes mortes pour rendre la vie de nouveau possible. La philosophie de Star Trek, souvent résumée par le célèbre sale vulcain « Vivez longtemps et soyez prospères », incarne un idéalisme humaniste où la coopération, la tolérance et l'exploration sont les piliers d'une société utopique. Et là où je veux en venir est que cette fédération veille sur les planètes où la vie sociétale se crée, où l'être intelligent devient responsable et assagit, où la technologie évolue jusqu'à ce que ses habitants soient prêts à passer à l'étape suivante. Cette idée de Jane Roddenberry, le créateur de Star Trek, lui est-elle venue de ses réflexions, de son imagination, où était-il extrêmement bien renseigné ? Passionné de science-fiction et brillant producteur, réalisateur et romancier, ne lui a-t-on pas suggéré de faire germer dans la tête de ses lecteurs et téléspectateurs une possible fédération mondiale où les gens vivraient épanouis et en paix ? En tout cas, depuis 1966, date de sortie de la première série, cette dernière n'a jamais démenti son succès. Maintenant, imaginons un instant que tout cela ne soit pas pure fiction, mais quelque chose de bien réel, qu'à travers l'exemple d'une série télé, des races d'autres planètes souhaitent réellement nous aider à évoluer et à passer à l'étape suivante, sortir du berceau de la Terre, voire ascensionner l'esprit humain. Des membres ou anciens membres de haut rang soulignent que l'homme n'est pas seul dans l'univers, et d'ailleurs pas seul sur Terre. Voyez le nombre de vidéos où des personnes témoignent de leur canalisation avec les Pléiadiens, les Arcturiens ou encore les Lyriens, le nombre de vidéos où telle personne se voit suspectée d'être un lézard, etc. Alors, je vais tenter aujourd'hui de remonter le cours de l'histoire de cette fédération réelle ou fictive. Cela ne restera que des réflexions, des débuts de pistes, mais on verra bien où ça nous mène, et c'est sur Enigma et Mysterium. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les guerres d'Orion sont le résultat de rivalités politiques, de luttes pour le pouvoir ou de différences idéologiques entre différentes factions ou races extraterrestres. Apparemment, ces faits sont récurrents où que l'on soit dans l'univers. La durée attribuée à ces guerres varie considérablement selon les récits. De conflits éphémères, d'autres les présentent comme des conflits prolongés durant des millénaires. Dans cette période, le Conseil des Neuf se crée. Cet ancien conseil d'Uruanna, connu sous le nom d'Orion, s'érige dans une protection des cultures locales de la zone orionique contre la puissance croissante de l'Empire Nebu, de sanguinaire reptilien. L'Empire Nebu est alors une force dominante et particulièrement hostile. Ses motivations sont impérialistes et oppressent les civilisations soumises à leurs potes. L'Empire Nebu est une entité antagoniste, suscitant méfiance et crainte chez les protagonistes humains et autres civilisations. Les gouvernements secrets, collaborant supposément avec cet empire, agissent dans leurs propres intérêts au détriment de l'humanité ou de la liberté galactique. Le Conseil des Neuf aide principalement à organiser la rébellion contre ces reptiliens en armant la résistance dénommée la Ligue Noire. Les conflits opposent également diverses races, comprenant les humains, alors pas nous bien sûr, on a besoin de personne pour se détruire, les reptiliens, les félins et les carriens, une espèce aviforme, c'est-à-dire en forme d'oiseau. Les guerres causent des destructions massives, notamment la destruction de la planète d'origine des humains, Avion, connue comme la Première Terre. L'histoire d'Avion s'entoure de mystères et de symbolismes. Les traditions ésotériques et mythologiques considèrent Avion comme un lieu emprunt de pureté et de perfection. On dit qu'Avion fut un paradis terrestre où les êtres humains vivaient en harmonie avec la nature et les divinités. Dans cet endroit régnait l'équilibre et les habitants étaient en connexion directe avec le divin. Malgré sa disparition, Avion reste un symbole d'espoir et de perfection, un lieu vers lequel aspirent ceux qui recherchent la vérité, la spiritualité ou la rédemption. Les guerres de la Lyre conduisent, quant à elles, à la dispersion des humanoïdes vivant de le système stellaire Kepler. Quelle est la cause de cette guerre conduisant finalement à la dispersion du peuple dans tous les coins de notre voie lactée ? L'invasion par un empire reptilien, pour changer, fut une guerre terrible. La plupart de ces populations ont fui ce système il y a très longtemps et à l'heure actuelle, les descendants de cette invasion sont devenus des hybrides reptiloïdes sous la coupe de cet empire. Les colossales armadas reptiliennes attaquent sauvagement les planètes de la constellation de la Lyre, dont les races locales ne sont absolument pas équipées pour résister à de tels assauts. Les combats sont durs et violents, les pertes sont néanmoins des deux côtés, mais les reptiliens obtiennent la victoire. Le cœur brisé, des milliards d'hommes partent dans des arches gigantesques avec des témoignages de leur culture et de leur habitat. Les habitants de la Lyre fuient et créent de nouveaux mondes pour vivre. Certains d'entre eux rejoignent d'autres personnes sur certaines planètes, mais beaucoup d'entre eux vont se diriger sur des astres inhabités et les terraforment, dans le sens où ils les rendent vivables. Nous sommes des lyriens. Nous avons fui nos systèmes à cause de l'empire reptilien et les colonies survivantes ont fui un peu partout où elles le pouvaient. Quatre de nos vaisseaux se retrouvèrent et se sont installés en terraformant des planètes que nous avons colonisées. Nous sommes appelés pléiadiens parce que nous y vivons, mais nous sommes des lyriens. Les pléiades sont un jeune amas stellaire. L'espèce humanoïde colonisatrice est arrivée il y a longtemps de la Lyre. Ces colonies de réfugiés, transportées dans des arches géantes, comprennent trois des quatre groupes ratios d'origine, Ahel, Noor et Tal. Après ces guerres dévastatrices, les survivants réalisent la nécessité de créer une organisation capable de résoudre les conflits et de maintenir la paix pour éviter de telles destructions à l'avenir. La Fédération Galactique des Mondes se crée alors. Ces racines prennent en place dans la constellation de la Lyre et d'Orion. La Fédération Galactique des Mondes voit le jour dans l'idée de créer une structure travaillant à préserver la paix et promouvoir l'harmonie et la justice à travers la galaxie. Toutes les cultures membres de la Fédération Galactique s'unirent pour devenir une puissance universelle contre des races bien plus hostiles et belliqueuses. La Fédération Galactique est ainsi une organisation interstellaire créée pour une coopération pacifique et une compréhension mutuelle entre les différentes espèces. Un réseau complexe d'organisations et d'individus travaillant ensemble existe pour résoudre des problèmes affectant la galaxie entière. La Fédération est importante car elle représente une nouvelle ère de développement et de diplomatie intergalactique. Les conflits passés entre différentes espèces éclataient en guerre souvent à propos de ressources ou du territoire du Grand Classique. Avec la formation de cette Fédération Galactique, beaucoup de ces conflits se résolvent pacifiquement par la négociation et le compromis, l'un des objectifs clés de cette alliance. Les échanges culturels entre individus de différentes planètes sont encouragés pour découvrir les cultures de chacun et la compréhension entre les différentes espèces, une élimination des barrières et un plus grand sentiment d'unité parmi ses membres. Ce programme contribue à un autre aspect important de la Fédération Galactique qui est son rôle de maintien de la paix et de la sécurité dans toute la galaxie. La disposition d'une force puissante se chargeant de maintenir l'ordre et de répondre aux menaces contre les planètes membres est également responsable de l'application des lois intergalactiques et des réglementations dans l'ensemble de l'espace fédéral, l'aboutissement à la création d'un monde plus pacifique et plus stable. Pourtant, le développement de la Fédération ne s'est pas passé sans heure. Alors que les humains, mais là on ne parle toujours pas de nous, et d'autres espèces aventures dans la galaxie, le besoin d'un moyen de communiquer et de travailler ensemble s'avère nécessaire afin de survivre contre les espèces belliqueuses. Ses premiers pas vers la création d'une organisation se formalisent par la nomination d'un groupe de neuf scientifiques de diverses planètes se réunissant pour former le Conseil des Neufs. Cette organisation se concentre alors sur la promotion de la coopération scientifique et le partage des connaissances. Au fil du temps, le Conseil des Neufs devient le Conseil des Cinq, prend de l'envergure pour finalement devenir aujourd'hui la Fédération Galactique. L'événement essentiel de sa création officielle sont des représentants de plus de 100 planètes différentes se réunissant pour signer la Charte Galactique. Cette charte établit les principes et objectifs fondamentaux de la Fédération, notamment la coopération pacifique et la compréhension mutuelle entre les planètes membres. Dans ces premières années, la Fédération se confronte à de nombreux défis et obstacles. Des désaccords apparaissent entre les membres de planètes sur des questions telles que l'allocation des ressources et la représentation politique. Les menaces extérieures des pirates spatiaux et des espèces hostiles risquent de rompre la paix, mais à travers persévérance et détermination, la Fédération surmontera ses défis et établira sa puissante force du bien dans la galaxie. La Fédération Galactique continue aujourd'hui d'évoluer et de s'adapter aux circonstances changeantes. Son histoire de croissance et de transformation reflète la lutte continue pour l'unité et la coopération entre les diverses espèces. Les premiers temps d'existence de la Fédération Galactique se marquent par une croissance et des changements significatifs. Des décennies durant, la Fédération se concentre principalement sur l'établissement de sa présence dans la galaxie et la coopération entre les planètes membres. Ce large éventail d'activités va de la recherche et l'exploration scientifique au programme d'échange culturel et aux initiatives diplomatiques. Ses clés sont les facteurs contribuant au succès de la Fédération au cours de ses premières années. Son engagement en faveur de l'inclusivité et de la diversité est un signe fort, contrastant avec de nombreuses autres organisations interstellaires précédentes dominées par quelques espèces puissantes. Sa conception est d'être un véritable effort de collaboration représentant les intérêts de tous ses membres. Cette approche favorise le sentiment de confiance et de respect mutuel entre les différentes espèces, jetant ainsi les bases d'une collaboration plus productive et plus efficace à l'avenir. Au cours des siècles, son évolution s'adapte à un environnement évoluant. De nouveaux défis apparaissent, comme la menace de systèmes d'intelligence artificielle malveillants et la montée des syndicats de crimes intergalactiques. Pour être à la hauteur, de nouvelles technologies et stratégies se développent, notamment la surveillance avancée des systèmes et la spécialisation des forces de travail, un autre développement clé dans l'évolution de la confrérie galactique. La fédération est décisionnaire et résolutoire des litiges. Ce système implique un réseau complexe de comités, de conseils et d'organes directeurs, chacun avec son propre fonctionnement, des responsabilités et des domaines spécifiques d'expertise. Même si ce système n'est pas toujours parfait, la garantie que toutes les planètes membres ont leur mot à dire dans les décisions importantes affectant l'ensemble de la galaxie est assurée. La fédération se structure et se délocalise autour de nombreux conseils, chacun représentant différentes races et civilisations. Chaque conseil a ses propres responsabilités et contribue à la gestion globale de la fédération. Par exemple, le conseil de Nibiru joue un rôle majeur en négociant des alliances et en maintenant la paix parmi les différents mondes de la fédération. Cette dernière possède un grand conseil principal, siégeant dans la grande salle avec des représentants de chaque conseil membre. Depuis sa création, la fédération s'engage à promouvoir la paix et la coopération entre les différents pays et espèces habitant cette partie du cosmos. Son large éventail de défense va de la médiation des différends entre les planètes membres jusqu'à une coordination des opérations militaires conjointes contre les menaces communes. L'un des principaux moyens par lesquels la fédération promue la paix réside dans ses initiatives diplomatiques. La fédération entretient un vaste réseau d'ambassadeurs et de diplomates travaillant sans relâche pour établir des relations et une compréhension mutuelle avec d'autres espèces. Les programmes d'échange culturel, la négociation d'accords et de traités commerciaux s'ajoutent aux efforts diplomatiques pour maintenir son rôle essentiel de maintien de la paix et de la sécurité dans toute la galaxie. La fédération intervient dans divers domaines, y compris l'assistance à l'évolution spirituelle des civilisations, la protection contre les menaces extérieures et le soutien à des projets tels que la terraformation de planète pour rendre ses mondes habitables. Elle s'implique également dans des efforts de paix aidant à résoudre les conflits et à établir des structures de gouvernance équitable. Un exemple de son influence est la participation des Pléiadiens, des Arcturiens, des Lirans et bien d'autres travaillant ensemble comme protecteurs et guides de notre Terre vers une existence harmonieuse et évoluée. Les forces militaires de la fédération sont parmi les plus avancées technologiquement et extrêmement bien formées, capables de réagir rapidement aux menaces et de maintenir l'ordre même dans les conditions les plus difficiles. Dans la plupart des situations chaotiques, ces forces jouent un rôle déterminant dans l'arrêt des conflits intergalactiques avant qu'ils ne dégénèrent en guerre à part entière et à la protection des planètes membres des menaces extérieures. La Fédération Galactique des Mondes est ainsi une organisation complexe et ancienne dédiée à la préservation de la paix et de la justice dans notre galaxie. Son histoire se marque de conflits initiaux conduisant à sa création et joue un rôle crucial dans l'évolution et la protection des civilisations galactiques. La paix et la prospérité intergalactique au sein de la fédération n'a pas été sans controverse. Certains individus et groupes ont exprimé leur inquiétude concernant les opérations de la fédération allant des allégations de corruption et d'abus de pouvoir aux pures théories du complot. La critique la plus courante à l'égard de la fédération galactique est sa domination par quelques espèces puissantes utilisant leur influence pour faire avancer leurs propres intérêts au dépens des autres. Cela conduit aux accusations de favoritisme et de discrimination contre des planètes membres plus petites ou moins influentes. Une autre critique courante est que les forces de la fédération sont trop puissantes et autonomes avec peu de surveillance ou de responsabilité créant un environnement dans lequel les dirigeants agissent en toute impunité conduisant à des abus de pouvoir et à des violations du droit intergalactique. Il existe également un certain nombre de théories du complot alors des affirmations selon lesquelles la fédération est secrètement contrôlée par une sombre élite travaillant avec d'autres êtres pour faire avancer un agenda caché. Bon nombre de ces critiques et théories sont infondées ou exagérées mais mettent en évidence certains problèmes et défis importants auxquels est confrontée la fédération comme pour toute autre grande et complexe organisation. La fédération galactique a une nécessité de maintien de son engagement en faveur de l'inclusivité et de la diversité à mesure que de nouvelles espèces se découvrent et intègrent la fédération. L'importance de cette garantie est que tous les membres aient une voie et une représentation égale au sein de prises de décision. Des efforts continu sont nécessaires pour que l'accès aux ressources et aux technologies pour toutes les planètes membres garantissent leur prospérité. De nombreuses avancées dans les technologies de voyage et de communication interstellaires ouvrent d'ailleurs de nouvelles voies de collaboration entre planètes membres. Les sciences émergentes évoluent vers de nouvelles ressources et technologies profitant à l'ensemble de la galaxie. En fin de compte, l'avenir de la fédération galactique dépendra de sa capacité d'adaptation et d'évolution dans ses réponses aux circonstances nouvelles tout en restant attaché à ses principes fondamentaux de paix, de coopération et de compréhension mutuelle tout en embrassant l'innovation et le progrès. La création de cette fédération, veillant sur les humains depuis des millénaires, est de contrer les forces obscures dans leurs envies de domination et de soumission de la galaxie en se développant dans les civilisations d'Orion et de la Lyre pour ensuite atteindre Sirius, Alpha du Centaure, Arcturus et bien d'autres encore. La fédération compte au départ quelques centaines de systèmes stellaires pour ensuite se développer au fil de son existence et inclure des millions de nations stellaires dévouées à la cause du soutien de l'éveil spirituel dans toute la voie lactée. Sa directive première est l'évolution des civilisations sans interférence directe. Toutefois, une mise en contact avec des individus sélectionnés sur ces planètes sert à transmettre des messages et des enseignements destinés à guider le développement spirituel de l'humanité et sa transition vers une société galactique pacifique. Certains contactés rencontrent physiquement des membres extraterrestres de la fédération tandis que d'autres communications sont de nature télépathique. Son but ultime est l'intégration de civilisations humanoïdes dans la grande communauté galactique et s'efforce tout particulièrement d'aider la Terre à passer à une ère et à une dimension supérieure. Cet événement se nomme l'Ascension, impliquant un saut quantique vers l'évolution spirituelle et l'expansion de la conscience. Grâce à des augmentations vibratoires et des améliorations de l'ADN, la fédération contribue à ce processus tout en protégeant la Terre des influences extraterrestres hostiles. L'unification des galaxies d'Andromède et de la Voie Lactée vient après de longues périodes de guerre entre les deux régions. Cet événement marque une étape importante dans l'établissement de la paix après l'arrêt des plans d'expansion de la race reptilienne d'Alpha Draconis. Les Alpha Draconiens, toujours en quête de conquête, tombent cette fois sur un os. La défaite sera définitive, vaincue par la fédération, au cours d'une série de batailles épiques. Avec une surveillance continue du développement de notre Terre et ses interactions avec l'humanité pendant des billets d'années, en n'intervenant jamais de manière directe, la fédération s'efforce d'orienter l'évolution de l'humanité dans une direction positive et de contrer les menaces. Cette dernière apporte un soutien technologique et spirituel à des civilisations passées et éclairées comme la Lémurie et l'Atlantide avant que ces deux sociétés ne s'effondrent définitivement en raison de la corruption interne et de se faire péter la tronche. Le travail, dans l'ombre de ces dernières décennies, contrecarre les influences extraterrestres régressives sur l'humanité, sa mission principale consistant à diffuser l'éveil auprès des populations et se poursuit encore aujourd'hui. La fédération galactique prend un premier contact avec notre civilisation actuelle il y a plus de 70 ans, à la fin des années 40 et au début des années 50, bien que les détails de ce premier contact ne soient pas vraiment clairs. La fédération s'approche de la Terre après la première utilisation d'armes nucléaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sa préoccupation par le potentiel destructeur de l'humanité lui rappelle certainement l'échec de l'avènement des deux civilisations lémuriennes et atlantes. La fédération va alors surveiller notre planète bleue de très près avec une tentative d'établir des contacts pacifiques avec les gouvernements du monde. Les premiers efforts diplomatiques de la fédération reçoivent un accueil créatif et sceptique par la plupart des hauts responsables. Mais dans le même temps, quelques contactés et canalisateurs isolés débutent des communications avec cette première tout au long des années 50 et 60. La fédération galactique veille désormais sur l'humanité avec une recherche sur l'élévation de la conscience et l'accélération de l'évolution spirituelle. Elle inspire et guide les travailleurs de la lumière, ces derniers créant les premiers mouvements New Age. Toutefois, aucun contact à grande échelle n'a eu lieu jusqu'à présent, l'humanité restant globalement stupide, en commençant par nos politiques, qui se croient revenus au temps des rois et des barons est toujours en proie à des conflits. Le monde progresse néanmoins depuis les années 70. La fédération intensifie ainsi ses efforts de contact par le biais d'expériences d'abduction, de canalisation et de crop circles. Mais l'imprudence reste de mise quant à une intervention directe. Je les comprends. Toutefois, ces dix dernières années, l'ouverture d'âme de personnes s'applique à une pratique spirituelle véritable vers la paix et la connaissance universelle. L'humanité est finalement, peut-être, prête pour une divulgation totale et une coopération avec la fédération et son message d'unité, de service et d'évolution spirituelle. La multiplication des contacts et des activations accélèrent l'ascension de la Terre et la transition vers un âge d'or de paix, d'abondance et d'unité interplanétaire. Nous vous aimons profondément. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la fédération galactique. Merci de partager au plus grand nombre. De nombreuses forces de l'ombre essaient toutefois de brouiller le message en abrutissant la masse à travers les médias et les réseaux sociaux. Malheureusement, ça ne marche que trop bien. De plus, souvenez-vous qu'une tromperie se prépare lors de ce premier contact par des aliens pas vraiment compassionnels en contact avec les gouvernements de l'ombre. Cette mascarade obligera la fédération à se présenter aux humains en important une véritable opportunité de changement. Ce message à l'humanité s'accompagne d'une meilleure idée et compréhension de ce qui est et de ce qu'ils sont. Nombreux les voient comme une force insaisissable s'engagement quotidiennement dans des batailles. Mais ils ont de nombreux rôles. Ils se considèrent à bien des égards comme des missionnaires et ils se mettent en position, si j'ose dire. Ambassadeurs, enseignants, guides, leur rôle est l'apport d'une aide à de nombreux et différents membres et races au sein de la fédération galactique dans des relations plus harmonieuses, des échanges culturels et commerciaux entre les différentes planètes membres. Fédération Galactique des Mondes, Fédération Galactique de la Lumière, Alliance des Mondes Libres, un certain nombre de fédérations existent, chacune travaille en étroite collaboration avec un rôle spécifique. Certaines s'axent plus sur le commerce, d'autres sur les relations diplomatiques avec d'autres races, souhaitant rejoindre la fédération ou pas d'ailleurs. Parfois, en désaccord sur les objectifs entre deux parties, beaucoup de membres travaillent pour combler le fossé et trouver les compromis à inclure pour intégrer autant de races et d'espèces que possible. Cette intégration plus large permettra d'atteindre le niveau d'harmonie, de coopération, d'unité, d'amour et de paix requis au niveau universel. Plus il y a de gens à bord de la fédération galactique, mieux c'est. Un très grand sous-ensemble de la fédération se concentre pleinement sur l'ascension se déroulant actuellement parmi notre humanité. Cette ascension est importante pour nous, mais elle est aussi importante pour les relations galactiques et intergalactiques. Beaucoup d'espèces et de fédérations s'impliquent dans l'humanité à de nombreux niveaux et pour de nombreuses raisons différentes. Donc, à la question, sont-ils déjà là ? Vous connaissez maintenant la réponse. L'élévation de l'humanité, la nature de ces relations et plus important encore, la considération, le traitement et l'observation par les autres fédérations ainsi que par les autres races seront grandement améliorées. L'humanité a longtemps fait l'objet de recherches et d'études par de nombreux agriculteurs génétiques intéressés par l'extraction d'ADN humain d'une qualité bien supérieure à la leur. Eh oui ! Permettant une fusion avec le leur pour une création de super-race. Tous les membres ne sont pas entièrement d'accord avec cette cueillette, mais pour des raisons de survie, si c'est pour le bénéfice d'une autre race, alors la fédération soutient et comprend. Sauf que l'humanité doit acquiescer pleinement et accorder la permission plutôt que de se faire abducter comme un gros couillon. L'élévation de l'humanité sera l'opportunité de venir à la table et de renégocier la façon dont elle participe avec toutes les autres races. La fédération est la voie de l'humanité lorsque la représentation de la Terre par des délégués humains de haute vibration est impossible. De nombreux cas d'humains plus égocentriques ont parlé au nom de l'humanité, mais à son détriment. Donc les représentants galactiques ont été la voie que nous n'avons pas pu exprimer par nous-mêmes. Notre présence et une voie à la table aidera à la paix et favorisera des relations harmonieuses entre humains et des autres races. L'étude, le traitement et l'abduction d'êtres humains changera d'elles-mêmes. D'autres espèces existent, ne faisant pas nécessairement partie de la fédération galactique, ne souhaitant pas voir l'humanité ascensionner pour le moment, car leurs études sur nos carcasses est toujours en cours. Normal. Leurs interférences avec l'ascension humaine n'est pas simplement le souhait de la contrôler. Des êtres et des races négatifs, moins dans la lumière, faute d'un meilleur mot, interviennent pour leurs propres objectifs et leur capacité de contrôle et de récolte des humains. L'ascension signifierait une liberté et une souveraineté ultime et, en tant que telle, mettrait fin aux tests et aux recherches. Eh oui, pas de bras, pas de chocolat. Toutes les entités de la fédération ne se contentent pas de s'engager dans des batailles, elles négocient en notre nom dans notre meilleur intérêt. Alors pourquoi nous aider ? Nous sommes frères et sœurs de lumière et, génétiquement parlant, les cousins. Beaucoup d'humains sur notre planète en ce moment sont très proches d'eux, les fameux Starseeds. Ces entités ont pris la décision de s'incarner sur Terre pour mener à bien une mission très importante et spécifique. Ce sacrifice est grand car être humain est un sacré bordel, surtout en ce moment. Mais l'excitation de vivre humain est une vie de marquage de l'âme, un rite de passage que tant d'âmes cherchent à expérimenter, mais toutes ne sont pas autorisées à venir. La Terre est un endroit très encombré pour des entités souhaitant faire l'expérience de l'ascension et tant d'autres veulent venir aider. Par contre, une fois incarnées, on se demande bien ce qu'on est venu foutre ici. Plus de mille races ou espèces différentes composent la fédération. Bien que dénommées fédérations galactiques, des membres d'autres galaxies sont également présents. Les Andromédiens sont l'un des nombreux exemples de membres intergalactiques. Sur plus de mille races représentées, toutes ne s'impliquent pas de manière égale. Certaines se sentent concernées et leurs civilisations sont très ancrées dans les voies et les missions définies par la fédération galactique. D'autres membres sont affiliés ou alignés avec eux mais ne peuvent assister aux réunions que de temps à autre suivant les besoins. Moins impliqués, ils sont néanmoins parfaitement alignés. Sheldon Needle eut des expériences Allianz peu de temps après sa naissance le 11 novembre 1946. Après un contact avec des extraterrestres de la planète Sirius, Needle, étant capacité d'établir des communications télépathiques, a appris l'enseignement du vol à bord d'un vaisseau spatial et acquis de nombreuses connaissances grâce à des implants centraux directs. Sheldon Needle est l'auteur de You're Becoming a Galactic Human Vous devenez un humain galactique sorti en 1994. Ce livre explore les idées de transformation personnelle et de développement spirituel en relation avec les changements cosmiques et la conscience galactique. Dans cet ouvrage, Needle partage ses perspectives sur l'évolution de l'humanité vers un état plus élevé de conscience en s'appuyant sur des concepts tels que la connexion avec des êtres extraterrestres bienveillants et l'intégration de nouvelles énergies cosmiques. Ses communications régulières avec les extraterrestres par télépathie depuis 1955 avec des insertions directes de connaissances de base serviront à mener à bien sa mission de Starseed de Sirius. Cependant, il y met fin à l'âge de 14 ans car trop de conflits cohabitent entre ses apprentissages terrestres et extraterrestres. Il débutera plus tard un programme de doctorat à l'université pour abandonner rapidement et se consacrer à la recherche sur des sources d'énergie alternative. Un nouveau contact eut lieu au milieu des années 80 par des forces extraterrestres, à savoir la Fédération Galactique qu'il représentera durant de nombreuses années en tant que conférencier. Sheldon Needle lancera le Ground Crew Project, le projet d'équipe au sol, dans le cadre de ses travaux sur la spiritualité, la métaphysique et les contacts exogènes. Ce projet rassemble des individus se considérant comme des travailleurs de lumière ou des éveillés dans une collaboration à la diffusion d'informations, à la promotion de la paix et de l'unité, ainsi qu'à la préparation de la population pour les changements cosmiques et la conscience galactique. Le terme Ground Crew fait référence à l'idée que ces individus sont les membres d'un équipage au sol soutenant les êtres exogènes et les forces spirituelles dans leur travail pour aider l'humanité et la planète Terre dans leur évolution. Les participants au JCP s'impliquent dans une variété d'activités, notamment la diffusion d'informations via les réseaux sociaux, des événements en ligne ou des rencontres locales, ainsi que la méditation de groupe et la prière pour la paix et l'harmonie sur Terre. Le Ground Crew Project est à l'initiative d'une préparation de l'humanité à l'arrivée supposée de la Fédération Galactique à travers des messages canalisés. Cependant, en 1997, à la suite de désaccords internes, le mouvement se scinde en deux groupes, le JCP sous la direction de Valérie Donner et la PAO Planetary Activation Organization l'organisation d'activation planétaire sous celle de Needle. Le JCP se concentre toujours sur les aspects spirituels et transformationnels. La PAO se constitue de groupes d'activation planétaire pour la promotion des messages sur l'évolution spirituelle de l'humanité et la préparation à un premier contact massif avec des aliens. Deux membres de très haut rang ayant exercé des fonctions particulièrement importantes au sommet de l'État témoigneront de l'existence de cette fédération galactique Paul Hellyer et Ahim Heyshid. Paul Hellyer est le ministre de la Défense du Canada de 1963 à 1967. Sa carrière politique est notable et contribua à plusieurs réformes importantes au sein des forces armées canadiennes. Après sa carrière politique Hellyer s'intéressera de plus en plus aux phénomènes inexpliqués et aux théories sur les extraterrestres. Hellyer fera ses premières déclarations publiques sur les OVNIs et les extraterrestres dans les années 2000. Sa prise de connaissance d'informations confidentielles lui font croire à l'existence d'une vie exogène. Hellyer parle d'ailleurs de l'existence de cette organisation interplanétaire qu'est la Fédération Galactique. Selon lui, cette organisation se compose de différentes races extraterrestres interagissant avec la Terre depuis longtemps. Il affirme que des gouvernements, y compris celui des États-Unis, sont en contact avec ces derniers et cachent cette information au public. Hellyer suggère que ces êtres ont offert des technologies avancées en échange de discrétion. Hellyer mentionne plusieurs types d'extraterrestres, y compris les Tall Whites et les Nordiques, décrivant leurs interactions avec les humains et leurs intentions supposées. Les déclarations de Paul Hellyer sont largement médiatisées et suscitent beaucoup de curiosité et de scepticisme. Certains le voient comme un lanceur d'alerte, d'autres pensent qu'il a été induit en erreur ou qu'il propage des idées non vérifiables. Les critiques soulignent le manque de preuves tangibles pour soutenir ces affirmations. Beaucoup de scientifiques et de chercheurs en ufologie estiment que ces déclarations manquent de fondement et se basent sur des spéculations. Mais ça, c'est avant les événements actuels au Congrès américain et la très célèbre Citizen Hearing on Disclosure, l'audition citoyenne sur la divulgation qui eut lieu en avril 2013 à Washington, D.C. Cet événement réunissant des témoins de haut rang, dont d'anciens militaires, des scientifiques, des chercheurs en ufologie et des politiciens pour témoigner sur la réalité des ovnis et des phénomènes extraterrestres devant un panel d'anciens membres du Congrès américain. Son témoignage continue d'être un poids de référence dans les débats sur les ovnis et les extraterrestres ainsi que dans les cercles de la théorie du complot. En décembre 2020, Haïm Heyshed, ancien chef du programme spatial de sécurité israélien, fait des déclarations surprenantes sur les extraterrestres et une supposée fédération galactique. Haïm Heyshed est un professeur respecté et ses déclarations sont faites dans une interview avec le journal israélien Yediot Aharonot. Heyshed affirme que des êtres extraterrestres existent et qu'ils sont en contact avec les gouvernements de la Terre, y compris les États-Unis et Israël. Selon lui, ces aliens font partie d'une fédération galactique. Il déclare que des accords sont signés entre les extraterrestres et les gouvernements pour effectuer des expériences ici-bas. Les aliens souhaiteraient que l'humanité se développe et comprennent l'univers. Heyshed mentionne également l'existence de bases souterraines sur Mars où des représentants de la Fédération Galactique et des astronautes américains collaboreraient. Il indique que les extraterrestres ont fait la demande de ne pas divulguer leur présence à l'humanité jusqu'à ce que la société soit prête à accepter cette information. Les déclarations d'Heyshed provoquèrent une énorme réaction médiatique et suscitèrent de nombreux débats sur la véracité de ces affirmations. Comme avec Heyshed, les affirmations d'Heyshed reçoivent un mélange de scepticisme et de soutien. Certains voient en lui une source crédible en raison de son passé professionnel, d'autres pensent qu'il s'agit de spéculations non fondées. Ces déclarations alimentent davantage le débat sur la présence alienne et la transparence des gouvernements concernant les OVNIs et les phénomènes extraterrestres. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines émissions. Si vous souhaitez soutenir mon travail, allez faire un tour sur Tipeee. Vous pouvez également devenir membre de cette chaîne en cliquant sur le bouton Rejoindre. Restez curieux, restez éveillés et soyez prêts à vous élever. A la prochaine sur Enigma et Mysterium. Sous-titrage MFP. ...